Le musée Georges de Latour vient de lancer une toute nouvelle animation virtuelle, l'artelier de Georges. Celle-ci permet aux visiteurs de se plonger dans l'atelier d'un illustre artiste lorrain et découvrir des tableaux célèbres de Georges de Latour. Chaque mois, le président du département de la Moselle part à la rencontre des acteurs qui font vivre le territoire. Chef d'entreprise, collège, exploitant agricole, artisan, etc. Il s'est rendu sur le territoire de Sarbourg-Château-Salin car les enjeux y sont multiples et particulièrement depuis quelques années avec un tourisme en plein essor, notamment du fait de la richesse de son patrimoine naturel. Restons sur le territoire de Sarbourg-Château-Salin. Direction Dieuse, où une nouvelle organisation de la maintenance des bâtiments départementaux a été mise en œuvre. Nouvelle organisation et avec elle, un nouveau site, l'UTT, l'unité technique. Premier régiment de l'aviation légère de l'armée de terre à être doté des hélicoptères nouvelle génération. Le premier RHC de Falsbourg est un acteur important de l'attractivité de notre territoire. Et c'est la raison pour laquelle le président du département de la Moselle, Patrick Weyten, en a fait la visite. L'occasion de rappeler l'importance de l'armée de terre d'un point de vue national, local et économique. Chaque année, le préfet de la Moselle rend un rapport au département sur les actions menées par l'État sous son autorité. Didier Martin était donc l'invité du département le 10 avril. Et parmi les points abordés lors de cette réunion extraordinaire, les sujets transfrontaliers avec nos pays voisins comme le Luxembourg. Une relation qu'il s'agit encore de densifier. La saison culturelle des sites passionnément Moselle a été lancée. Neuf sites au total, dont les jardins fruitiers de la Connexie, le domaine de l'Indre, le château de Malbrouc ou encore le musée départemental Georges Latour pour ne citer que. Des sites qui se veulent de plus en plus attractifs et qui, avec le lancement d'outils numériques, comptent bien conquérir la jeunesse. Le forum des métiers de la formation du sport et de l'animation, organisé par le département de la Moselle, s'est tenu le 11 avril dernier. Un rendez-vous qui a permis aux jeunes de rencontrer des professionnels du monde sportif. Le département de la Moselle et la région Grand Est souhaitent faire de la coopération transfrontalière un atout dans le domaine de l'enseignement supérieur. Des représentants des universités et des grandes écoles de Lorraine, de Belgique et d'Allemagne se sont rencontrés le 12 avril pour échanger et conforter le volet international de leurs actions. Ils ont visité les grandes écoles Messines, à commencer par celle des arts et métiers qui forment les futurs ingénieurs dans le domaine du génie industriel et mécanique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !